Bonjour, on a rendez-vous avec Philippe, monsieur Philippe Etchebet, ça va ou quoi ? Ça va toi ? La forme ? Oui, très bien ! Ça fait presque 10 ans que je fais de la musculation Et du coup, qui dit musculation, dit alimentation Forcément, oui ! Forcément ! Et avant de rencontrer Juju, c'est moi qui faisais mes repas Je mange ça Cyril Lignac, de la protéine Aujourd'hui, c'est elle qui les fait, c'est elle qui gère Mais des fois, quand elle n'est pas là, je cuisine moi-même mes ingrédients Donc, ce qu'on va faire dans la vidéo YouTube, c'est que je vais te cuisiner mon petit déjeuner, ma collation et mon repas de midi T'as fait les trois là ? T'inquiète-moi, c'est rapide et efficace ça, ça me prend un repas, ça me prend, allez, maximum 5-6 minutes à faire Le temps de faire bouillir les pâtes The woman was too stunned to speak Ah ouais ! 5-6 minutes par repas ? C'est bien efficace ! En fait, le plus important pour moi, c'est d'avoir du carburant Le goût, c'est pas grave Ah merde, c'est dommage, c'est un peu con La notion de plaisir, elle n'existe pas Il n'y a pas de plaisir Oh putain Il n'y a pas de plaisir, c'est que du carburant C'est chiant Des protéines, des glucides et des lipides Oh la la, quelle tristesse T'es prêt ? Bah écoute, je suis prêt, mais je sais, en tout cas, je suis curieux Let's go Les oeufs, alors si je te vois venir, tu vas me le faire à la Rocky Balboa ? Non, 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 parce qu'en fait, il ne faut pas manger des oeufs crus C'est souvent, les gens, ils pensent ça pour la muscu, mais il y a la salmonelle et tout Et c'est pas bon, il n'y a jamais toujours plus les oeufs Ce qu'on fait, donc là, on n'a pas beaucoup de temps C'est le matin, je me lève à 6h du matin Pas trop le temps pour le petit-déjeuner, il faut être efficace Donc hop, la poêle, ça fait poêle ça aussi, ouais C'est un sautoir, mais donc tu veux Après, on m'a dit que cette fois-là, elle était compliquée à gérer, c'est pour ça Je sais pas, tu vas faire quoi, tu vas aller faire tous les oeufs ? Je vais faire une galette Prends ça, on va le faire, ok Donc là, un petit filet d'huile d'olive Un petit peu, mais pas trop non plus Fais gaffe, ça va vite, hein J'essuie un petit peu, j'étale J'aime quand on m'enduit d'huile Il y a un peu d'huile d'olive quand même Il y en a un petit peu De toute façon, le gras, c'est bon quand même Il en faut un petit peu, voilà, il y a du mauvais gras et du bon gras Quatre oeufs entiers Le petit déjeuner est chronométré, hein Un oeuf, deux oeufs, tac Ouais, d'accord Attention, trois oeufs et quatre oeufs Alors là, je te dis un truc, si le quatrième il est naze, tu jettes tout, c'est ça ? Ah, parce que des fois, il y a des oeufs pourris, c'est ça ? Ça peut arriver, un oeuf qui soit mauvais, ça peut arriver C'est pour ça que moi, je les casse toujours dans un petit bol avant Et je les mets au fur et à mesure Et bah, petite astuce, donc les flocons d'avoine, c'est un peu, voilà, le carburant Je vais chauffer, hein, je ralentis un peu Je ralentis Les flocons d'avoine, c'est le carburant un petit peu du petit déjeuner Donc je mets 70 grammes de flocons d'avoine Si les gens veulent prendre de la masse, ils mettent un peu plus de flocons d'avoine Et si au contraire, ils sont dans une période, on va dire, de sèche Pour perdre un petit peu de poids, ils mettent un peu moins Ah oui, non, mais ça y est, il y a déjà des bêtises Non, mais je gère, je laisse parler, je gère le... Ok, j'anime Bam, et avec ça, la banane On aura notre petit déjeuner Ok, d'accord, si tu permets, je... Bien sûr C'est pas une poubelle de table, là, je sais pas comment tu t'organis Parce que là, si tu laisses tout traîner sur ta planche de travail, déjà ça va Ah oui, ça va, ça va Ok, ça, ok, ça c'est bien C'est vrai qu'il y en a partout Ok, là, hop, la banane, la banane, la banane Oui Tac, tac, et on mixe Wow Ok, hop, là, c'est prêt On peut le verser comme ça Ok, tac Après, tu fais comme tu veux Il y a des morceaux, mais c'est pas mal C'est comme les gareurs quand on était petit avec des goûts de fruits à l'intérieur Mais c'est bien justement qu'il y ait de la mâche un petit peu Ah, ça fait un peu de doux en bouche Est-ce que tu aurais une petite spatule ? Tout ce qu'il faut ici, tu mets une spatule comme ça, tu mets une spatule en bois En bois ? Ouais, en bois Ah, vas-y, vas-y Allez, nickel Je te débarrasse la planche, si tu as besoin d'un commis, tu me dis Avec grand plaisir, là C'est un honneur, en tout cas T'as voir Philippe comme commis C'est juste pas possible C'est vrai que ça manque un peu d'organisation peut-être C'est pas carrément Donc là, on n'a plus qu'à attendre Et pendant ce temps, souvent, moi, le matin, je vis de la vaisselle Putain, la vaisselle est évité C'est comme une galette, en fait Y'a les protéines, tout simplement Pour moi, ça va l'évite Les gars, c'est parce que tu vas brûler ton truc, ça va pas avoir le temps de cuire, en fait Ça sent me brûler un peu, déjà C'est pour ça, je vais te ralentir Il faut que tout cuise et après, tu puisses le retourner Elle a un peu le dessous, au moins Il faut que le dessus soit pris S'il est liquide, quand tu vas le retourner, ça va s'étaler partout C'est une bonne remarque Ah oui, il faut que ça puisse cuire gentiment Ça coagule un petit peu avant que tu puisses le retourner Pour ça, si tu mets sur boost Ça va surfer que le bas ? Tu vas brûler ton truc et ça n'aura pas le temps de cuire dessus D'accord, très très bien Tant que tu le sais ça quand même Bien sûr, mais c'est un peu du hasard quelque part C'est un peu la cuisine au talent Oh l'imposteur, c'est plus le talent Non, on va s'en déconner Ça veut dire, une nouvelle façon de fonctionner, je sais pas Ça sent bien le brûler Tu me fais confiance ou pas ? Vas-y T'en ai qu'il est au petit dégelé, c'est déjà compliqué Je décolle un petit peu, voilà Ouais, ouais, ok, c'est d'accord Bon, c'est pris le tout, bonne nouvelle, on va dire Moi, je pense que ça va le faire Donc ça, c'est à 6 heures plus Exactement, voilà Ce que je peux te proposer, c'est la technique Thibaut C'est quand vraiment on n'a pas le temps mais il faut que ça cuise C'est hop, voilà Ah ouais, c'est brûlé là Mais est-ce que quelque part, on ne recherche pas aussi un mélange de couleurs ? Non Est-ce que c'est possible d'avoir des recettes qui soient bonnes brûlées à tout hasard ? Oui, tu peux faire, tu vois par exemple l'aubergine Une recette d'aubergine, elle est brûlée mais carbonisée Mais c'est vachement bon Tu récupères le cœur et c'est très très bon Là par contre, je suis un peu moins sûr Tu vois, ça c'est bien ça en couleur, regarde C'est la bonne couleur, c'est bien ça, regarde Ça, la banane, c'est pas mauvais en plus Ah, le goût est là Mais la banane, il est pour beaucoup Oui, c'est vrai, c'est facile Parce que ce que tu aurais pu faire dans l'absolu Tu démarres ta crée comme ça, tu la saisis Elle commence à prendre mais tu vas la finir au four Ah ouais, au four, ouais Oui, pour que ça cuise un peu légèrement sur le dessus Et après, tu la replies D'accord Là, t'as quelque chose de top Tu mets la poêle au four avec ? Bien sûr Oui Mais celle-là, en tout cas, elle va au four On prend le conseil en tout cas On commence à être pas mal Moi, j'aime bien quand c'est un peu moelleux à l'intérieur Un peu baveux Un peu baveux, voilà, c'est mon côté baveux Baveux, exactement Et là, du coup, on vient Attends, attends, attends Des moulats comme une moulette Ah, avec la... Tu prends ta poêle Tiens, il est pas comme ça J'allais le faire au talent Au talent Alors, c'est dommage Parce que, tu vois, si t'avais fait attention à la température Franchement, t'as quelque chose de... On a été surpris par la puissance de la poêle Tu vas saisir mais tu vas pas cuire Le plat est prêt, maintenant, on va passer au dressage Du coup, c'est terminé Je peux même te proposer un petit peu de sirop d'agare Ouais, ouais, mais tu fais, voilà Voilà, comme ça, voilà C'est tout C'est pas mal à l'intérieur Bon, il y a un manque de maîtrise au niveau Au niveau de la cuisson de la température au départ Mais franchement, le rendu, il est pas mal Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a un côté un peu croquant De ne pas le cramer ? Conscient, mais je m'attendais à pire que ça Ok La texture, elle est plutôt bien Mais sur du moelleux La banane amène du goût à un goût intéressant Il n'y a que le côté carbonisé qui est un peu dérangeant Ça peut être pas mal Ok Ça peut être pas mal Voilà, avec un peu plus de maîtrise Très bien Ça peut être bien Philippe a son vécu, donc on passe maintenant au smoothie Il est 10h Après la séance de sport, voilà, il faut un peu d'énergie pour requinquer le corps T'as pris ton petit-déj, t'as fait dans le sport On peut faire le sport vers 8h du matin Je suis pas très matin C'est vrai ? Au moins c'est fait, au moins c'est fait Pas en combien de temps ? Une heure, une heure et quart, une heure trente Une fois qu'on est rentré de la salle de sport On se fait notre petit shaker protéiné T'as déjà appris ou pas de la vraie protéine ? Ouais, ouais, moi c'est la protéine naturelle C'est... Goût cookie, ça sent bon hein ? Ça se goûte cru ? Alors non, mais si tu veux... Je suis curieux, j'ai bien douté Même quand c'est cru C'est un peu farineux, non ? C'est pas désagréable ? On va se faire un petit shaker, un petit smoothie protéiné Une dosette Ensuite on va mettre avec ça une demi-pomme Attends, 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 attends Faire ce que tu veux mais au moins utilise des outils appropriés Ça c'est un couteau, non ? Ça c'est un couteau pour manger Non, ça c'est un couteau pour travailler Tu as un couteau d'office pour couper ta pomme Fait, il faut que tu coupes pas les doigts parce que ça coupe Ok, d'accord C'est plus efficace Ah oui, effectivement, ouais Ah ouais, ça glisse tout seul Ah oui, voilà Tu vas faire quoi ? Et là du coup, je vais juste découper Tu vas l'appeler ? Pas besoin, non, j'ai sape la peau C'est un petit autocollant du pain longuet Moi, est-ce que tu veux le mettre aussi ? Ah non, ça on peut l'enlever Je sais pas, mets-le dedans Ah, dans la poubelle de table Poubelle, pourquoi tu mets sur la planche ? C'est pas la planche de table ? Et avec ça, je rajoute Il faut un liquide, la vidéo Il faut un liquide De l'eau Si tu veux, de l'eau, tiens, vas-y Tu mets quoi en quantité ? Pas trop, mais un petit peu Pas trop, mais un petit peu Donc une pesée Là, il y a zéro pesée Il y a zéro pesée ? Pas trop non plus Je dis pas trop, mais il faut quand même ce qu'il faut En fait, j'aime bien de ne pas mettre trop d'eau Pour garder la saveur de la protéine, etc Oui, mais quand tu fais une recette Pour les gens qui te regardent C'est comme ma mère, quand on a fait les gaufres Il faut donner ça au pif Il faut donner des proportions pour les gens C'est important D'accord, ok C'est obligatoire Donc tu mets une demi-pomme Tu as mis une mesure de ton produit Il faut que tu donnes quand même la quantité d'eau que tu mets C'est un peu tard Oui, c'est un peu tard Ok, voilà On fait honneur à la maman comme ça Tac, tac, tac T'as mis ta pomme entier Moi, j'aurais coupé en petits morceaux Petit accident de pomme Je pense que les pommes y sont passées Est-ce que ça a l'air bon ? Moi, j'aime la pomme Avec ta poudre là Qui avait un bon goût aussi Ça peut être pas mal Un verre ? Un verre, un verre, ouais Un verre à pied pour Un verre à pied Allez C'est pour boire des grands vins, ça, normalement On ne peut boire un smoothie C'est un smoothie protéiné Je pense que ça va être ta plus grande surprise Dans ta carrière Attention Qu'est-ce que tu penses de la robe déjà ? Bah écoute, c'est un smoothie Attention Et t'es obligé de mettre que de l'eau quoi Alors on peut mettre du lait végétal Moi, c'est que je tourne à l'eau Pour pas mettre trop de calories Mais ceux qui veulent ajouter un peu plus de goût Lait végétal, soja, l'amande Exact, c'est ce que je voulais te dire Parce que du coup, ça fait un peu diluer Tu redis ça Bah là, ça passe Il n'y a rien de choquant Mais c'est vrai que ça fait un peu fade quoi C'est pour ça, la notion de plaisir Elle est quand même importante Quand tu fais quelque chose Donc si en plus, t'as le goût derrière Qui fait que tu te régales un petit peu C'est vrai que là, je vais faire l'eau Pour vraiment avoir le produit le plus brut possible Mais effectivement Avec du lait de soja, lait d'avoine Ouais Un peu de beurre de cacahuète Un peu de beurre de cacahuète Un beurre de cacahuète Excuse-moi, c'est tout sauf Alors c'est du bon gras Donc on peut Il faut en prendre le 100% cacahuète Bah ça pourrait être pas mal avec ça Donc ça sur 10 J'ai une très 5 quand même 5 quand même Ouais c'est fade La pomme dans l'absolu T'as pris cette pomme là C'est une Pink Lady T'as pas de variété en particulier Tu prends ce que tu veux Où il y a pas mal d'acidité Ça ramènerait du corps à ta préparation Ça doit aller un peu plus neutre Si je te dis Tiens on va mettre une pointe de citron dedans C'est possible Ok c'est des bonnes idées Du jus de citron un petit peu Pointe de jus de citron là dedans On prend l'idée en tout cas Est-ce que t'es toujours chaud ? Est-ce que t'es impatient ? Je suis impatient oui Impatient d'écouter le repas de midi Le plaisir Le repas important de la journée Ça fait quoi entre 10h et midi là ? Soit du boulot Tourner une vidéo Voilà Je te propose pour midi Des carottes râpées Sur son lit de spaghettis Et son poulet sauté Spaghettis sur son lit de carottes râpées Voilà Et poulet sauté Exactement On va mettre d'abord les spaghettis à chauffer Donc un petit peu d'eau Là-dedans ? Ouais pour les spaghettis Tu les casses ou ? Ah pour les casser je pense Donc ça hop c'est parti On fait bouillir Je te l'allume Là je mets en boost Là je pèse 140 grammes de spaghettis Je pèse toujours les glucides Ah on est précis hein Allez 140 Magnifique J'y vais direct hein Mais t'attends pas que le bout ? Ça sert à rien Ça marche quand même Je fais ça depuis des années Oui ça peut marcher Le résultat il serait meilleur si ton eau est le bout Tu permettrais une meilleure cuisson des pâtes Ok d'accord ok très bien Les italiennes n'en tenaient pas rigueur Casse au milieu Ça passe ça passe Voilà Donc tu mets rien Il n'y a pas d'assaisonnement Il n'y a rien du tout Rien Brut Pas de sel Pas de sel Là je mets le chrono Hop je compte Bah à peu près ouais 10 minutes C'est la cuisine précise Et là tu remue pas tes pâtes là Je remue seulement si ça commence à déborder T'as mis des blocs là Si tu les laisses comme ça Ça va faire un bloc Tu détaches un petit peu tes pâtes Ça s'est jamais fait des blocs Si mais c'est pas mauvais Bah si mais c'est oui Pendant ce temps On prend notre copine la poêle de tout à l'heure Tu la nettoies pas Si on est un peu pressé par le temps Non Regarde On met le chrono là Ok 1 minute c'est parti Ok Ah c'est vrai que là La poêle est propre Ouais 10 secondes Merci Au revoir Voilà Pour ceux qui regardent là Ce n'est pas sale C'est juste que la poêle est culottée Elle a servi Et c'est ce qui permet aujourd'hui D'avoir une poêle qui ne colle pas Normalement elle doit être même toute noire au fond Elle doit être comme ça Tout au fond Petite cuillère à soupe à peine Quoi faire pour la ? Non 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 Je dis la quantité Ah la quantité Je dis la quantité Mais non 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 Je crois que tu voulais que les gens enlèvent Non justement tu donnes un repère Tu lui mets un peu d'huile d'olive Ok d'accord Les gens ne savent pas combien Donc le repère Tu prends une cuillère à soupe Tu remplis ta cuillère à soupe Et tu mets ta cuillère à soupe D'accord ok voilà C'était du vrai D'accord Tu donnes des recettes Mais tu ne veux pas qu'ils repassent la même chose Exactement C'est le secret du chef On réorganise un peu ton poste de travail Il y en a partout Ouais c'est vrai que ça Sans déconner Ça vit Ça vit ouais Mais ça vit sauf que Je veux t'assurer que tu pourrais bosser plus rapidement Tu t'organiser bien Là du coup Un poulet Bio quand même Du poulet bio Comment tu fous ta poche ? Oh je vais le carnal Ouvre ta poche Tu la coupe correctement Tu sors ton onglet Tu ne piques pas comme ça avec le couteau Mais il y a un côté trichromagnon Et retour aux sources quand même Je vois ça ouais Mais c'est en delà du cromagnon On paraît que tu ne l'assaisonne pas Non Aucun assaisonnement Tu mets directement Direct Mais c'est voulu Non non c'est moi qui suis un peu un bourrin là dessus Je mets un peu de sel Un peu de poivre à la fin Ah d'accord Et des fois je mets le poulet Et je mets de l'eau Que ce soit moins sec Pour faire du jus C'est le jus qui va dire de faire ça De l'eau Putain on va partir dans des explications Là hier Et ça devient douloureux quoi Elles sont bien détachées tes pâtes Ça va être fan par contre Ça va être fan Pendant ce temps je te propose Qu'on commence à servir l'assiette A dresser A dresser Je prends des carottes Du coup ça va plus vite Ça va être que d'acheter une carotte La couper A pas le temps Oui t'as pas le temps Après si tu le prends Elle est aussi quoi Donc là en fait Je me mets à peu près la moitié du pot T'as des fourchettes à écrire Pour mettre Pour verser Si tu aussi Couteau serre à couper Et du coup J'ai regardé Top Chef Il n'y a pas longtemps Et je sais que C'est possible De faire des petits dressages sympas Ouais absolument Fais un petit pâté Est-ce que tu aurais un cercle ? Ah génial Le cercle il aurait fallu Que tu le mettes avant Donc là je prends Tu le mets dans ton cercle Tu le mets dans le cercle Et là du coup Je viens Ça dans chaque fois Je trouve ça très très joli Et là du coup Et Ça n'est vu ni connu On perd pas de temps Tac Bon voilà Tu vois Tu vois ça caramélise gentiment Ce qui est bien C'est de la retourner De temps en temps De pas cuire tout d'un côté D'accord Il va partir aux toilettes Entre temps Il vaut mieux la retourner Comme ça Ça diffuse la chaleur Un peu plus uniformément D'accord Ok très bien 9 minutes On est bon pour les pâtes Si tout en réfère Systématiquement A ce qui est marqué Sur le paquet Il faut goûter en fait On sent les pâtes Tu goûtes Hum Est-ce que ça te va ? On fait pas des caisses Quand même Ça reste juste des pâtes Qui sont cuites Dans le jour Qui est non assaisonnée Donc tu fais hum C'est bon Ça te va en cuisson C'est incroyable Donc là Dans le chinois Et là du coup Donc dessus Tu les verses Devant comme ça C'est ça ? C'est ce que j'allais faire Effectivement Non tu me conseilles Attends vas-y Super intéressant De toute façon Tu mets tout Puisque c'est pesé C'est ça Donc tu mets tout Et là j'ai envie De le verre autour En fait Du coup il y a la partie Dressage D'accord Mais c'est très bon On rigole On rigole Mais c'est bon Très important Le dressage C'est ce qui donne envie Aux gens de manger Bon Ça donne pas Attends C'est même pas une blague C'est réellement ce que je mange Un repas type Vraiment 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 Et là je pense que le poulet Il est pas cru Il est cru Moi ce que tu l'aimes cru Non non mais des fois Quand j'ai vraiment J'ai faim S'il y a un peu de rosé C'est pas très grave Si tu veux que ça aille plus vite Qu'est-ce que tu fais On met plus fort Non il est épais Ah on le coupe On le coupe pour aller plus vite Exactement Tu le dédoubles Puis après là pour le coup Tu vas beaucoup plus vite On va pas être mal On va pas être mal Ok Je commence Enlever le petit filet Qui est cuivre Je le dispose du coup Autour de l'assiette C'est saignant quoi Saignant à point Non C'est saignant C'est pas à point C'est saignant C'est pas bleu non plus C'est saignant T'as bleu T'as saignant A point il vient cuire Et on a eu cramé Et tu sais comment on reconnait Les cuissons Non Touche la paume là Là t'es bleu Tu vois c'est mou Là c'est saignant C'est un petit peu plus ferme Là c'est plus ferme Parce que tu contractes ton muscle Là on est sur de la pointe Et là il fallait le chercher Donc tu fais un effort Et là c'est hyper dur Là c'est bien cu Exact Ah ok génial Je ne connaissais même pas du tout Du coup Philippe Là c'est le repas de midi C'est le repas de midi Quand même Je ne vais pas te laisser comme ça Je vais rajouter Un peu de sel et de poivre Un peu d'assaisonnement quand même Je te souhaite un très bon appétit Alors moi je vais te dire un truc Les pattes j'adore ça Mais c'est vrai que souvent je rajoutais Des oeufs dessus moi Ou du jambon Du poulet ça c'est classique en fait Efficace Dans l'alimentation d'un sportif Ouais c'est vrai Avant un match C'est le genre de choses que tu mets Là on est sur du rosé Donc ça reste moelleux Si en plus tu manges quelque chose Une volaille qui est sèche En bouche Putain c'est pas agréable Ah là il se passe quelque chose en bouche Je vais te dire un truc Moi j'aime bien ça C'est en fait j'aime bien mélanger les choses Donc l'idée de mélanger la carotte avec les pattes Je trouve que ça marche vachement bien Tu peux tout mélanger Ouais mais carrément Le poulet Non 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 Il faut que tu gardes de la mâche quand même Ça va faire un smoothie si on mélange tout le temps Ça c'est quand on aura plus de dos Tu vois Efficace Ça manque quand même d'assaisonnement T'as acheté des carottes râpées Qui sont assaisonnées je pense Et ça se sent de suite Mais ça t'as le droit de Pas trop parce que des fois Il y a des carottes Il y a un peu de sucre à l'intérieur Ouais tu vois Mais tu en as forcément là dedans Si tu achètes des carottes toutes préparées Il y a forcément des additifs Ouais Si tu veux aller plus loin dans ta démarche Le mieux c'est quand même De faire des carottes fraîches Bah si t'assaisonne tes carottes comme ça Moi j'y rajouterais même des herbes Je pense que c'est pas interdit Ok non Bien sûr que non Du persil Du persil du basilic Qui vont rehausser aussi ton plat Faut quand même prendre un peu de plaisir Dans ce que tu manges quoi C'est à dire manger pour manger Pour garder la forme Et avoir les apports suffisamment caloriques Et protéines Ça peut ne pas convenir à tout le monde Tu peux faire des choses peu caloriques Mais bonnes Avec du goût Parce qu'à un moment donné Si tous les jours tu fais Je pourrais faire ça tous les jours Non mais A un moment donné c'est limité Moi c'est vrai que Je pourrais manger ça toute ma vie en fait De rigueur quelque part Je dis pas que c'est pas possible De manger bon et sain Mais c'est vrai que moi Je suis rentré dans une dynamique Où je mange pour Pour C'est parce qu'il faut que tu te nourrisses Ouais ouais Ça n'empêche pas que ça peut être varié aussi T'as cette démarche là Mais pour des gens un peu moins Rigoureux Rigoureux et passionnés Que tu ne nettoies Les gens peuvent vite abandonner Ouais Je pense qu'il faut que tu aies une démarche aussi Enfin dans ta proposition Bien sûr Mais justement avoir une variété De plats Qui peut être différent à chaque fois Pour aussi te donner un peu de plaisir Bah du coup ma démarche aujourd'hui Bah c'est d'avoir trouvé une copine Juju qui cuisine Et voilà Et du coup c'est varié Ah bah voilà Merci Juju alors Voilà c'est moi qui amène la variété à la maison Moi ce que je te propose Avec ce que j'ai vu là C'est de faire quelque chose avec toi Mais chez toi justement Ok Mais peut être un peu plus gastro En respectant les contraintes Faire quelque chose un peu plus sexy quoi Donc tu viendrais chez nous Dans la maison Et tu cuisinerais avec tous les aliments Qu'on a fait aujourd'hui Absolument Quelque chose de plus gastro Exactement Paris tenue Paris tenue Allez Donc rendez-vous sur ta chaîne YouTube C'est ça Pour montrer la vraie cuisine Merci encore Philippe Merci 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 Merci